Après avoir parlé des choses qui le concernent d'une manière plus intime et personnelle, l'apôtre Paul maintenant finit avec une dernière prière, et c'est les versets 23 et 24, en disant que la paix, l'amour et la foi, c'est les trois choses fondamentales pour l'apôtre Paul ici. C'est premièrement la paix. On savait qu'à Éphèse, il y avait besoin de paix, particulièrement entre les Juifs et les non-Juifs. Mais c'est toujours vrai aujourd'hui. Il faut premièrement la paix dans l'Église. On a trop souvent à dire qu'il faut la foi. Oui, la foi, mais s'il n'y a pas la paix, ça ne marche pas. Il faut la paix. Nous servons un prince de paix. Alors, il faut que tu sois en paix dans ton couple, dans ta famille, sur le lieu du travail et dans l'Église. La paix, l'amour, comprendre l'amour de Dieu manifesté à notre égard, la grandeur de son amour, et aussi la foi, parce que c'est par la foi que nous sommes, par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Et ces choses sont données aux frères de la part du Père, ça vient du Père, vous savez, du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ, tout vient de Dieu et de Jésus, par l'Esprit. Le verset 24 conclut avec cette dernière phrase, que la grâce, la grâce c'est ce don immérité, c'est cette faveur, c'est ce plan de Dieu en faveur de tous les hommes, que la grâce, c'est par grâce que vous êtes sauvés, et bien que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inatérable. Et bien la grâce est pas pour, la grâce va être vraiment effective pour ceux qui aiment. Et aujourd'hui, la seule chose peut-être qu'il faut se souvenir, enfin en tout cas dans cette prière-là, c'est que nous sommes appelés à aimer d'un amour qui ne s'altère pas, qui ne s'abîme pas, qui ne se détériore pas, et que cet amour soit le modèle pour le mari qui aime sa femme, soit le modèle dans la famille, soit le modèle au travail, soit le modèle dans l'Église, aime Jésus d'un amour inatérable et tout ira bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501